Bonjour, la séance d'aujourd'hui est une suite des activités que nous avons déjà faites des quatre premières leçons de la matière. Aujourd'hui, c'est une évaluation et consolidation de la page 18 à la page 19. Maintenant, passons à notre page d'aujourd'hui qui est une évaluation pour les quatre premières leçons. Je complète la carte mentale avec les mots suivants. Donc, pour 78% c'est le diazote, pour 21% c'est le dioxygène et pour autres gaz c'est un pourcent qui représente bonheur. Et pour les propriétés, nous avons ici, elle est expansive et aussi compressive et aussi il a une masse. C'est trois propriétés. Maintenant, pour l'activité numéro 2, je dois compléter la grille des mots croisés avec les mots convenables. Transformation chimique entre le dioxygène et un combustible avec le transfert d'énergie thermique s'appelle une combustion. Une combustion. Pour la grandeur physique qui se conserve lors de la transformation chimique, on l'appelle la masse. C'est la masse. Question numéro 3, corps dont la quantité augmente lors d'une transformation chimique. On l'appelle un produit, c'est la quantité augmentée lors d'une transformation chimique. Corps. Maintenant pour la question 4, corps dont la quête diminue au cours d'une combustion. C'est le combustible et le diminue. Cinquième, lors de sa combustion, le carbone en est un exemple. On l'appelle un réactif. Voilà, ce gaz est par erreur. Ils ont ajouté ce gaz par erreur. Maintenant pour la question. Actifité numéro 3, je précise s'il s'agit d'une transformation chimique ou transformation physique. Apparition de rouille sur des outils de jardinage de fer, c'est une transformation chimique. C'est une transformation chimique. Un glaçon qui fond dans un jus de fruits, c'est une transformation physique. C'est une transformation physique. Une alimètre qui brûle, c'est une transformation chimique. Du sel qui se dissout dans l'eau, de cuisson, des pâtes, c'est une transformation physique. Et pour du sucre versé dans le café, c'est une transformation physique. Quatrième activité, pour la quatrième activité, j'entoure la bonne proposition. Le gaz qui est dangereux pour la santé est le monoxyde de carbone. Pour se protéger contre le monoxyde de carbone, il faut aérer le lieu chaque 10 minutes. En cas d'intoxication, il faut ouvrir toutes les entrées d'air. Et pour le dernier exercice, le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Et inodore. Maintenant, passons à la page, la page 19. La page 19. Je complète la carte mentale avec les mots suivants. Maintenant, pour les nécessités, pour la combustion d'un corps, il nécessite quoi ? Un combustible, un comburant et une source d'énergie. Et pour le produit de cette combustion, c'est le dioxyde de carbone, l'eau et la chaleur. Maintenant, pour la question numéro 6. Qu'est-ce que le combustible ? Le combustible est un corps qui peut brûler, qui peut identifier la présence de dioxyde de carbone, c'est lorsqu'il trouve l'eau de chaud. Maintenant, pour la question suivante, dont le nom d'un combustible gazeux, c'est le propane. C'est le propane. Le corps présent au début d'une combustion s'appelle un réactif qui est aussi combustible et un comburant. Je lis la situation et je réponds en question. Mardi dernier, une famille de trois personnes a été intoxiquées à cause d'une chaudière. Elles ont été prises de maux de tête, vertiges et nausées. Ce sont des symptômes. Alors, on appelle les pompiers qu'ils ont évacués vers l'hôpital. Elles ont été soignées par oxygénothérapie. Toutes sont à présent hors de danger. Maintenant, passons à la question suivante. Quelle est la question d'investigation que tu peux poser? Pourquoi cette famille a été intoxiquée? La réponse, c'est à cause de la chaudière qui dégage un gaz asphyxiant. Quel est le gaz responsable de cet incident? C'est le monoxyde de carbone. C'est le monoxyde de carbone. De quel appareil provenait? De la chaudière. De la chaudière. Quel type de transformation chimique a pu le produire? Son combustion incomplète. À cause de CO. Monoxyde de carbone. Maintenant, j'observe ces trois ces quatre et je précise où est la présentation de l'air. Les molécules verts et bleus c'est d'azote. Les molécules en rouge c'est une molécule d'oxygène. Maintenant, quelle représentation illustre l'air que nous entendons? Nous avons quatre représentations et la deuxième représentation c'est qu'elle représente un représentant. Pourquoi? Parce qu'il y a parce qu'il y a 21% de dioxygène et nous avons ici 75% de d'azote. C'est une présentation numéro deux. Maintenant, je suis fait mon choix. L'air est composé de 78% de d'azote et 21% de d'oxygène. Je cite les caractéristiques de l'air et les compressibles et expansibles. non, on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était une évaluation et consolidation des cases premières de sang. Bon courage! ! ... ...